Nous avons vu dans des précédents trucs d'animation que les porteurs de projet permettent à une grande communauté d'être active grâce justement au fait que l'activité se passe dans les petites équipes projet, dans une communauté de projet, lorsque la communauté est en réseau. Et puis pour le leader, lorsque la communauté toujours est en réseau, plutôt qu'être au centre évidemment, lorsqu'il existe, il a comme rôle surtout d'exister. On l'a vu dans à quoi sert un leader et son rôle doit pas être trop actif à l'intérieur du groupe pour laisser de la place aux porteurs de projet. Il doit être plutôt visible à l'extérieur pour donner envie aux autres de rejoindre le groupe. Et quand on lui demande, il peut aussi éventuellement encourager et valoriser ce qui a été fait par les membres, mais surtout rester quand même assez effacé à l'intérieur. Mais il reste un rôle indispensable pour que la communauté reste active dans la durée. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir à quoi sert le facilitateur de communauté en réseau. On a vu que l'activité dans une communauté de projet en réseau, donc quand la communauté est en réseau, était faite par les projets. Et donc que les porteurs de projet avaient un rôle particulièrement important parce que finalement c'est eux qui vont faire l'activité en réseau de cette communauté. Et en retour, les projets qui s'ouvrent aux membres de la communauté vont bénéficier de nouveaux participants. Alors ça va permettre de compenser ceux qui partent, quittent le projet pour quelque raison que ce soit. Et ils vont également gagner la visibilité et la légitimité de la grande communauté que l'on peut acquérir dedans. Mais il y a un mais. Les porteurs de projets, ils s'occupent de leurs projets. Effectivement, puisque c'est leur bébé, ils pensent à ça. Mais rappelez-vous, une communauté de projet, pour avoir une communauté en réseau ou en archipel comme on dit, c'est aussi une communauté, une symbiose entre une communauté et des projets. Et donc il faudrait quelqu'un qui s'intéresse aussi à la communauté. Alors si c'est le leader qui fait ça, on se retrouve avec une communauté en étoile. On avait vu qu'il y avait pas mal de limites à une communauté en étoile. On va avoir des gens moins proactifs, moins d'échanges entre les membres. Et on en a parlé d'ailleurs dans le numéro 100 des trucs d'animation, le secret pour un groupe actif et durable. Alors il faudrait un rôle plutôt assez effacé. Et ce rôle, on va l'appeler facilitateur de communauté. Il doit permettre que les membres de la communauté connaissent la prochaine étape des projets pour qu'ils puissent y participer. Mais toujours pour éviter que ça soit en étoile, il ne faut pas qu'il le fasse lui-même. Il faut qu'il incite les porteurs de projets effectivement à parler de leur prochaine étape pour chacun de leurs propres projets. Ça va être le rôle du facilitateur de communauté en réseau. Un rôle très particulier, très différent d'ailleurs du community manager. Et ce rôle, il va principalement consister à appeler chaque semaine trois porteurs de projets, plutôt par téléphone ou alors en rencontre lorsque le groupe est très local, chaque semaine. Alors si jamais il y a plus de trois porteurs de projets, s'il y a plus de projets, tant mieux puisqu'on va pouvoir les appeler à tour de rôle. Une autre semaine, on appellera d'autres personnes. Et dans le mois, on aura peut-être 10, 12 personnes qui auront parlé de leur prochaine étape. Et donc tant mieux pour tout le monde. Alors qu'est-ce qu'il va faire pendant ce coup de fil ? Il va leur demander quelle est leur prochaine étape. Et puis si jamais il y a une date de rencontre ou alors si la prochaine étape, c'est une question à poser à la communauté ou autre chose. Et puis surtout, il va demander au porteur de projet d'écrire lui-même un message très court à la communauté avec cette information. Donc ce n'est pas le facilitateur qui va écrire, mais plutôt le porteur de projet, de manière à ce que les membres de la communauté voient vraiment un système en réseau avec différentes personnes qui interviennent plutôt qu'une personne au centre. Alors si jamais le porteur de projet ne se rappelle plus très bien, le facilitateur va être là pour l'aider, lui rappeler comment faire, à quelle adresse il faut envoyer l'information. S'il a tout oublié, ce n'est pas grave. Lui, il s'occupe de son projet, tant mieux, et on va l'aider pour simplement communiquer une fois de temps en temps sa prochaine étape au reste de la communauté. Par contre, il va lui proposer de le faire tout de suite, parce que si le porteur de projet dit « Ok, d'accord, j'envoie le message demain », « Demain », en général, ça veut dire « Jamais ». Et donc, on va envoyer un message très court, puisque les informations on les a déjà. On vient de dire qu'il y a la prochaine étape du projet, éventuellement la prochaine date. Tout ça, c'est dans la tête du porteur de projet. Et donc, il peut envoyer un message de trois lignes, tant mieux, parce que c'est un message court, avec sa prochaine étape. Mais il va pouvoir le faire tout de suite, juste en raccrochant après le coup de fil du facilitateur. Deuxième rôle également du facilitateur, il va s'assurer qu'il y ait une date prévue pour les prochaines rencontres régulières de la communauté. Alors, il y a déjà des rencontres des projets, donc chaque projet peut organiser ses rencontres, puisque les porteurs des projets vont les annoncer à la communauté. Mais c'est bien d'avoir aussi des rencontres au niveau de la communauté pour permettre les échanges entre les projets. Et aussi, d'ailleurs, pourquoi pas donner envie à d'autres personnes de se lancer et de lancer leurs propres projets. Finalement, d'ailleurs, ces rencontres sont des véritables pépinières pour créer de nouveaux projets au sein de la communauté. Alors, il n'y a pas forcément besoin pour le facilitateur d'animer lui-même cette rencontre. Ça peut être un autre animateur, ou pourquoi pas, même mieux, l'auto-animation, parce que finalement, cette rencontre, surtout si on n'est pas très nombreux de la communauté, va rassembler peut-être les plus actifs, pas tout le monde, mais les plus actifs, les porteurs de projets, d'autres personnes qui s'intéressent à tout ça. Et donc, finalement, ils peuvent s'animer très facilement tout seuls. Par contre, le facilitateur doit faire en sorte d'être sûr qu'il y ait une date, donc assurer un sondage de date si nécessaire, etc. Alors, tout ça, ça prend combien de temps ? Ça ne prend pas beaucoup de temps, ça prend une heure par semaine, puisque c'est trois coups de fil par semaine, et éventuellement aussi un sondage ou une date à annoncer par la rencontre par chaque mois. Mais par contre, c'est une heure toutes les semaines. Pourquoi ? Parce que le facilitateur, c'est le seul rôle qui ne se développe pas naturellement. Les porteurs de projets, si votre groupe est suffisamment grand et qu'il y a une bonne dynamique, vous aurez des nouveaux projets naturellement. Vous aurez des gens qui vont y participer naturellement, si la formation est bien faite. Par contre, le rôle du facilitateur, lui, il est vraiment très très important. Alors du coup, le troisième et dernier rôle du facilitateur, c'est d'informer s'il ne peut plus pendant une période ou définitivement, pour être sûr qu'il soit remplacé. Alors, soit il trouve quelqu'un d'autre, soit il propose à la communauté en disant « Moi, je ne peux pas pendant trois semaines parce que je pars en vacances » ou alors « J'arrête, là, je ne peux plus du tout » et à ce moment-là, de manière à pouvoir être remplacé. Vous voyez, ce n'est pas forcément quelque chose qui prend beaucoup de temps, mais finalement, avec ces petites choses-là, on va avoir l'ensemble de la communauté en réseau qui va fonctionner grâce à ce réseau de projets et ce réseau de personnes. Alors finalement, le profil d'un facilitateur, ce n'est pas le profil d'un leader, c'est un autre profil, quelqu'un qui va être plutôt au service des porteurs de projets. On en a parlé d'ailleurs dans « Avez-vous le profil d'un facilitateur de communauté ? » Je vous engage à aller retrouver tout ça, parce que finalement, peut-être vous allez vous-même pouvoir donner un coup de main comme facilitateur ou trouver éventuellement un facilitateur pour votre communauté. Alors à vous de jouer ! Alors est-ce que vous avez un rôle de facilitateur dans votre grande communauté pour qu'elle reste active sur la durée ? Parce que votre communauté, si elle a des projets, elle va être active grâce au projet. Mais justement, ce rôle doit permettre au facilitateur d'avoir une activité sur la durée, que ça continue, parce qu'on va avoir de nouvelles personnes de la communauté qui ne vont participer pas au projet, etc. Donc finalement, le facilitateur est très important pour la durabilité de cette communauté. Vous pouvez vous poser la question « Qui pourrait assurer ce rôle ? » Alors, ce n'est pas vraiment une bonne idée d'avoir le leader, si vous en avez un qui soit aussi facilitateur, au contraire, parce que justement, c'est un rôle qui doit être assez effacé. Ça peut être éventuellement un porteur de projet s'il a du temps de cerveau disponible suffisant malgré son projet, mais ou alors, ça peut être une autre personne qui est prête à donner un coup de main. Pas forcément quelqu'un de légitime, ce n'est pas important. C'est quelqu'un qui est prêt à donner un coup de main et surtout qui va être suffisamment sérieux pour le faire toutes les semaines, même si ça prend une heure par semaine. Et comme d'habitude, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Likez et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation et vous allez voir qu'il y a encore d'autres rôles encore plus surprenants, d'ailleurs, des rôles d'animation au sein de la communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada